Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil, décider d'agir avec fiduciale sécurité, l'expert français de la sécurité privée présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi On parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Lavernier, directeur du réseau national Mission Emploi Bonsoir mon cher Jérôme, bonsoir Philippe J'oublie la politesse, faut-il revoir la copie de l'orientation des métiers ? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux Vous pouvez voter sur le compte Twitter de Sud Radio ou également sur la chaîne Youtube de Sud Radio Et puis vous nous appelez également pour réagir 0826 300 300, faut-il revoir la copie de l'orientation métier ? On va tenter en tout cas ce soir de répondre à cette question avec nos invités Julie Laé qui est avec nous, directrice du recrutement du groupe Saint-Gobain Bonsoir Bonsoir Julie Elsa Fontanil qui est avec nous, directrice de la communication Les Compagnons du Devoir et du Tour de France Bonsoir Bonsoir à vous deux Jérôme Laverni et pour faire une petite introduction à notre sujet Où en est-on aujourd'hui de cette orientation ? Comment ça se passe concrètement ? Faut-il revoir l'orientation ? C'est ce qu'on appelle une question oratoire en rhétorique C'est-à-dire que la réponse elle est évidente Oui Et il ne s'agit pas simplement de le dire comme ça, comme une réflexion d'un cerveau plus lumineux que les autres Non, non, pas du tout C'est simplement déjà en écho à certaines démissions de cette année qui s'achèvent Quelle tristesse Et où on a fait ce constat-là, oui Que notamment pour ce qui est d'un certain nombre de recrutement touchant les métiers manuels Qui constituent un combat assez singulier que nous avons mené au micro de cette antenne Eh bien aujourd'hui on paye très très cher l'addition de cette faille, de cette défaillance d'orientation A la fois dans la quantité et dans la qualité Où on ne s'est plus pendant quelques décennies à méconsidérer Certains métiers, il faut dire les choses concrètement Et en y orientant des élèves qui parfois avaient de très mauvais résultats scolaires Et à qui on disait, c'est tout un symbole, attention, on va te réorienter en professionnel Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire Mais pas que On est aujourd'hui dans une époque un peu paradoxale Où on dispose de moyens de communication absolument fabuleux D'algorithmes même qui viennent les agrémenter Ces moyens de communication Et pourtant, et pourtant Cette communication en termes de métier Orientation pour la prendre à la genèse Eh bien pêche encore, pêche encore Là où en réalité un certain nombre donc d'entreprises Le groupe Saint-Gobain Depuis quelques mois que nous accompagnons dans la campagne Un mois à un métier Où le formidable travail des compagnons du devoir avec Elsa Fontany Ils ont prêt à bras le corps cette communication Et attention, c'est l'esprit, la philosophie, la méthodologie qu'il faut revoir Et ce que précisément on va voir ce soir avec nos deux amis Alors justement, Julie là est directrice du recrutement du groupe Saint-Gobain Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette opération ? Un mois, un métier Oui absolument Chez Saint-Gobain nous avons des métiers très différents Le groupe est présent aussi bien dans le monde de la recherche et développement Dans le secteur industriel avec des usines Et donc comme le disait très justement Jérôme Des métiers très terrains Et dans le monde de la distribution Et aujourd'hui on fait face à une méconnaissance de nos métiers Et on a eu la volonté de mettre à l'honneur chaque mois Une catégorie de métiers du groupe En faisant témoigner des collaborateurs Donc avec une campagne sur les réseaux sociaux Accompagnée de visuels assez simples Des photos de nos collaborateurs Qui expliquaient en une horloge Comment étaient décomposées leurs journées Et ce qu'elle leur apportait Et on a décliné ça sur l'ensemble de nos métiers On termine ce mois-ci avec les métiers de la communication et du marketing Et c'est quelque chose qui nous a permis De donner une image plus concrète De ce que sont nos métiers Et surtout d'expliquer Au-delà du métier en lui-même Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que je développe comme compétence Comment je me mets au service du client Comment j'utilise mes valeurs au quotidien Parce qu'on sait qu'aujourd'hui On capte beaucoup plus l'attention des candidats Sur ces sujets-là Que sur le métier en lui-même Juste une question Je vous donne la parole Jérôme Lavernie Quelles conséquences ça a eu justement Toute cette campagne maintenant depuis un an Est-ce que vous avez eu des retours Et des bons retours ? Oui alors on est encore en train de mesurer Puisque la campagne n'est pas tout à fait terminée Mais ce qu'on constate aujourd'hui C'est qu'on a un meilleur retour sur nos annonces Si on fait vraiment un parallèle Avec les postes que l'on a pour voir On constate qu'on a un volume De candidatures qui a augmenté Et une qualité de ces candidatures Qui a augmenté Depuis quelques mois on est face à un marché du travail Qui est compliqué Avec une pénurie vraiment généralisée Dans beaucoup de secteurs Voilà Donc c'est un peu en train de se tasser Mais malgré tout On est sur une dynamique qui est meilleure pour nous Que les années précédentes Cette émission Les vraies voix de l'emploi Est un véritable poème Et qui dit poème dit rime Oui Je parlais de questions oratoires à l'instant On en avait déjà posé une à Julie Lahaie Il y a quelques mois de questions oratoires En lui demandant C'était complètement stupide comme question Quelle est l'école de commerce Avec laquelle Saint-Gobain Et bien évidemment la réponse avait été Tranchante de Julie Lahaie Consistant à dire Mais il n'y a pas d'école de commerce Voilà on recrute Surtout un tas de choses C'est pour ça que c'est précieux De laisser parler les gens De laisser parler les RH De laisser parler les directeurs de site De laisser parler les propres collaborateurs Qui disent verbalement Et qui vont droit à l'essentiel Comme parfois cet essentiel Est noyé dans la masse Dans une fiche de poste Dans une description d'école Dans une fiche action D'une formation Que personne ne lit dans son intégralité Et surtout que personne ne retient On retient un visage On retient une voix On retient un enthousiasme On retient un engouement Et parfois il m'est arrivé De poser la question A certains collaborateurs de Saint-Gobain Au fait contrôleur des gestions On peut être heureux le matin En se levant En étant contrôleur de gestion Parce qu'on s'imagine Car un métier doit être aimable Qu'un contrôleur de gestion Est quelqu'un de fondamentalement très triste C'est vrai Elsa Fontanil Est-ce que vous êtes d'accord Avec tout ce que dit Jérôme Lavernie Et est-ce que aussi Vous pensez qu'aujourd'hui Malheureusement On doit communiquer autrement Pour valoriser les métiers Alors déjà on doit passer Par les réseaux sociaux Et vous l'avez dit Julie On doit montrer D'autres aspects du métier Parce que maintenant Chez nos jeunes Ils n'ont plus les mêmes priorités Que nous Et que nos aînés Oui La promotion des métiers Est clairement un enjeu Julie l'évoquait à l'instant Beaucoup de métiers Aujourd'hui sont méconnus Finalement Les jeunes N'ont pas forcément Une connaissance très large De l'existence des métiers Ils vont connaître Les métiers des gens Qui les entourent Les métiers Qu'ils vont voir par exemple Représentés à la télévision Ou dans les films Influenceurs Voilà par exemple Des nouveaux métiers Mais il y a plein de métiers Qu'ils ne vont pas forcément connaître Et la promotion des métiers L'information L'orientation Elle est là pour ça C'est pour élargir au maximum Le champ des possibles Pour ces jeunes C'est à dire que Quand ils vont réfléchir A ce qu'ils ont envie de devenir Ce qu'ils ont envie d'être Le métier qu'ils vont choisir plus tard C'est qu'ils aient le Qu'ils sachent au maximum Ce qui peut exister comme métier Et c'est surtout aussi Travailler sur les représentations Quels sont les exemples De métiers méconnus par exemple Vous parliez de métiers méconnus Quelques exemples Au sein des compagnons du devoir On propose une trentaine de métiers Dans différentes filières Principalement le bâtiment Et l'industrie Donc pour en citer un dans le bâtiment Par exemple Je dirais la couverture Par définition Un couvreur Il est en hauteur On ne le voit pas Quand on marche dans la rue On ne le voit pas Parce qu'on ne pense pas forcément A lever les yeux La couverture C'est un métier magnifique Ne serait-ce que par la vue Que vous avez Enfin Tous les couvreurs Que moi je rencontre Ils disent toujours ça Un peu Ce qui leur plaît dans leur métier Ce sentiment de liberté Le fait d'avoir accès A une vue Que peu d'autres gens ont Donc la couverture Pour citer dans le bâtiment Et dans l'industrie On va aussi avoir des métiers Comme la chaudronnerie Ou les métiers de la mécanique Jérôme Lavernie Ce qui veut donc dire Synthétisons Qu'il y a deux problèmes Déjà dans l'orientation liminaire Que sont la connaissance La connaissance des métiers Autre question oratoire Philippe Continuons avec notre fil rouge Est-ce que vous savez Ce que c'est un géomaticien Bah non Personne ne sait ce que c'est Un géomaticien Est-ce que demain Si votre enfant vous dit Voilà J'aimerais être chaudronnier Vous n'iriez pas soupçonner Une lecture trop abusive D'Astérix à Obélix Et pour autant Il y a plein de choses derrière Donc Méconnaissance d'une part Et puis Il y a quelque chose De beaucoup plus foudroyant C'est l'image Nous sommes dans une société De l'apparence Où nous avons vendu la soupe A tout un tas de générations D'enfants et de parents Qu'ils revenaient de recueillir Auprès d'eux Le métier qu'ils voulaient faire Et le métier qu'ils aimeraient Et alors là C'est là que se produit La catastrophe Parce que Quel enfant va se dire Un jour Ne connaissant pas le métier Déjà Il ne peut pas aimer Quelque chose qu'il connaît Mais dans l'imaginaire collectif Est-ce que vraiment Contrôleur de gestion Ou technicien vitrage Ça existe Est-ce qu'on va avoir quelqu'un Qui va venir Rencontrer une structure d'emploi Un cabinet de recrutement En disant Mais je sais ce que je veux faire Car j'aime ça J'aime les pare-brises J'adore ça Et quand j'étais petit Mes parents m'achetaient Les pare-brises à Noël Je les cassais Je les réparais Je veux être technicien vitrage Ça ne marche pas comme ça Il y a des métiers Qui sont sexys Oui Le président de la République Se trompait un peu Quand il disait Je préfère qu'un jeune Soit chauffeur VTC Qu'autre chose Ben non Non parce que Chauffeur VTC C'est un peu plus difficile De convaincre un jeune D'être couvreur D'être chaudronnier Donc Plutôt que d'être Chauffeur VTC Donc il faut changer La philosophie Dans l'image Dans l'image Y compris dans la pénibilité Il faut écarter la pénibilité Mais pourquoi L'écarter la pénibilité Lorsque l'on voit Tout un tas de gens Sués comme des boucs Dans des salles de sport Sur des vélos Qui n'avancent pas Ils acceptent bien La pénibilité Pour pratiquer leur sport Il faut le faire Dans l'activité Ça fait toujours peur Ça par exemple Aux parents Vous parliez D'exemple de chaudronnier Ça fait encore peur Aux parents Que l'enfant Vienne le voir En disant J'aimerais être chaudronnier Mais pour l'image Passe ton bac d'abord Quel parent A qui un jeune En classe de seconde Dirait papa maman Ça y est Je suis premier de la classe Et j'ai trouvé Ce que je voulais être Je vais être poissonnier Aucun parent n'accepterait Si ce n'est en confinant Le gosse Soupçonnant Une profonde dépression Quel conseil de classe Et on va y venir Accepterait Valider l'idée Et ça c'est beaucoup plus grave Parce que les profs Et les parents Sons des vieux schnocks Quel groupe de copains Accepterait de valider L'idée d'un premier De la classe Qui dirait De grâce Laissez-moi la poissonnerie Julie Laé Est-ce qu'il a raison Et Jérôme Lavernier Et surtout Qu'est-ce qu'il faudrait changer Selon vous Puisque maintenant L'orientation Ça commence en classe de troisième En général On passe en seconde générale Ou alors On fait une orientation De professionnalisation Qu'est-ce qui ne va pas Qu'il faudrait Leur Faire connaître Les différents métiers Dès la classe de quatrième Par exemple Avec des ateliers Peut-être Ou des séances d'orientation Il y a beaucoup de choses A revoir évidemment Oui c'est ça Qu'est-ce qu'il faudrait changer Il y a plusieurs choses Ou alors Qu'est-ce qu'il faudrait garder Plutôt Non mais je partage Je partage beaucoup d'éléments Qu'a cité Jérôme Il y a à la fois Effectivement Le fait de donner accès Très tôt A la connaissance des métiers Moi je pense que Dès la fin de la primaire On pourrait commencer A avoir Les parents En fait Qui viennent parler De leur métier aux enfants Voilà Vous le disiez très justement On connaît le métier De ses parents On connaît pas beaucoup Le métier des autres Les autres parents Donc déjà ça peut commencer A ouvrir Et que le collège Commence à être une porte Vers l'orientation professionnelle Et il y a surtout Une chose à changer Je pense en France C'est la culture du diplôme Et la culture Du parcours tout tracé Du bac plus 5 absolument Pour faire une vie correcte Il me faut un bac plus 5 Absolument pas Nous aujourd'hui On est confronté absolument A ce que disait Jérôme Sur la représentation Que se font les parents Des diplômes Que devraient obtenir leurs enfants Chez Saint-Gobain On a créé un CFA interne Un centre de formation Pour les apprentis Nous nous sommes une entreprise Donc nous dépendons Du ministère du travail Donc on délivre Un titre professionnel Qui donne Des compétences équivalentes A un BTS Pour un exemple Sur un niveau Bac plus 2 en maintenance On forme les jeunes On leur offre à la fois La formation technique Mais aussi le contrat d'apprentissage On les accompagne Pendant tout leur parcours Nombre d'étudiants nous disent Je préfère aller Sur une école Qui va me donner Un titre de BTS Officiel Sortant du ministère De l'éducation nationale Au risque de ne pas trouver D'entreprise Parce qu'ils se rassurent Pour que ça fasse Une belle ligne sur le CV Ils se rassurent Sur le nom du diplôme Au détriment De la compétence Qu'ils peuvent acquérir De l'expérience Du projet Qu'ils peuvent construire Et on ne peut pas Leur en vouloir Parce qu'il y a Un déficit d'informations Très fort Qui aujourd'hui Paralyse un peu L'orientation professionnelle Est-ce qu'ils n'ont pas raison ? Est-ce que les entreprises Ne vont pas regarder Cette belle ligne Certifiée par le ministère De l'éducation nationale ? Non ? Je répondrai Comme il y a quelques mois Non ? D'accord Juste un petit commentaire Quelle est la richesse De la communication Mise en place Par Julie Laet Par l'entremise De tous les gobénistes Les gobéniens C'est que Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et bien d'abord C'était un visage Ils ont dit J'ai commencé là J'ai fait ça Je peux changer de région J'ai évolué En 5 ans J'ai pris un poste de management J'ai changé de métier Je suis contrôleur de gestion Mais ça me permet De voir plein plein de monde Ils ont dit La réalité du métier Elsa Fontanil Vous êtes d'accord ? Est-ce que les entreprises Aujourd'hui ont changé ? Parce qu'on peut le dire Il y a quand même 30 ans maintenant Elles regardaient beaucoup Le nom de l'école La formation Est-ce que c'est certifié Ou pas par le ministère De l'éducation nationale ? Ça a changé maintenant ? C'est fini ? Je pense que ça dépend Beaucoup des secteurs En tout cas Ce que je peux dire Dans le cadre Dans le domaine Pour lequel nous formons Chez les compagnons du devoir C'est que le besoin En personnes qualifiées Est tellement important Ce n'est pas qu'on ne regarde plus Mais en tout cas On a quelqu'un de qualifié Peu importe finalement On a d'autres exigences On a besoin de personnes qualifiées Et si on trouve une personne qualifiée On la recrute Oui Jérôme Oui alors là franchement J'invite nos auditeurs A se précipiter sur la campagne De promotion des métiers Mises en place par Elsa Fontanil Et les compagnons du devoir Parce que là On y voit quelque chose De très bizarre Il y a des chaudronniers Des couvreurs Des peintres Même des maçons Qui ont des têtes normales Alors ça c'est très curieux Et ça c'est ça qui est génial Des jeunes qui disent Moi j'ai fait le tour de l'Europe Des jeunes qui ont augmenté Et alors pire encore Figurez-vous Il y a un truc Alors là dingue Qui se passe chez les compagnons du devoir Il y a d'anciens couvreurs D'anciens plombiers Qui deviennent Prévots de compagnons Ça veut dire qu'ils deviennent Directeurs de CFA Et là patatras Les repères se perdent On est complètement paumés Parce qu'on se dit Mais quelqu'un Qui a fait un métier manuel N'est qu'un manuel N'est qu'un professionnel N'est qu'un etc Et patatras Et il prend un poste Qui est digne d'un bac plus 5 En devenant directeur d'un CFA Chapeau bas Bon On va se retrouver dans quelques minutes Faut-il revoir la copie De l'orientation des métiers C'est la question que l'on se pose Et que l'on vous pose d'ailleurs Sur les réseaux sociaux On poursuit le débat Dans quelques minutes Avec Jérôme Lavernie Julie Laé A tout de suite Sud Radio Les vraies voix qui font bouger la France Les vraies voix de l'emploi Les vraies voix de l'emploi Jusqu'à 20h avec Jérôme Lavernie Directeur du réseau national Mission Emploi Faut-il revoir la copie De l'orientation métier On continue D'en parler D'en débattre Avec nos invités Julie Laé Directrice du recrutement Du groupe Saint-Gobain Puis Elsa Fontani Directrice de la communication Les compagnons du devoir Et du Tour de France Évidemment Alors il nous reste 10 petites minutes Il faut revenir Sur cette génération Génération nouvelle Qui a d'autres priorités On va en reparler Vous avez donné notre avis D'autres priorités Que s'investir à 100% Dans le travail Et j'entendais certaines personnes C'est pour ça que je vous pose la question Me dire que c'est peut-être Une génération Habituée aux séries Et aux écrans A faire leur propre emploi du temps A être J'aime pas ce mot A être peut-être un peu Paresseux Fainé Enquister se vivre Est-ce qu'on peut dire ça Jérôme Lavernie Ou alors c'est faire un mauvais procès Non parce que c'est très difficile De rouler sur un vélo Qui n'avance pas Dans une salle de sport Il faut bien Là accepter Une certaine pénibilité Pour le sport La seule chose C'est d'accepter De transposer cette pénibilité Cet effort Également dans l'activité professionnelle Il y a aussi sans doute Quelque chose de très important A changer Aujourd'hui dans l'orientation D'un point de vue qualitatif Et je dirais même philosophique C'est-à-dire qu'il faut Prendre en considération Et tirer le bilan De ce que l'on voit Sur le marché du travail Sur le marché du travail Plein de gens disent En s'excusant gentiment J'ai un parcours atypique Ils disent par là Qu'ils ont fait plusieurs métiers Le vrai parcours atypique Aujourd'hui C'est la personne Qui viendra en disant Ça fait 30 ans Que je fais le même métier Dans la même boîte Voilà Non ça ça n'existe plus C'est ça qui est atypique Donc ça c'est une conséquence Sur l'orientation C'est qu'il faut faire entendre A un jeune Et à des parents Qu'au moment de s'inscrire Dans une école De choisir un métier D'être serveur Pendant un an, deux ans Un serveur est peut-être Un futur DRH Voilà Il signe pas avec le sang Et il y a vie Et ça c'est très important Du point de vue de l'orientation Parce que ça permet Ça permet quelque chose Qui est fondamental Dans la carrière Et dans la vie D'une manière générale De voir plusieurs horizons Alors Julie Quelle est votre expérience Vous De ces jeunes Que vous côtoyez Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils attendent De la vie Qu'est-ce qu'ils attendent Du travail plutôt Je pense que c'est Un peu Je vais pas dire Ambigu Mais en tout cas Ce sont des choses Qui sont parfois difficiles Pour nous entreprises À réconcilier C'est-à-dire qu'à la fois Ils recherchent des entreprises Qui ont des valeurs Qui offrent du sens Qui sont engagées Sociétalement Environnementalement parlant Donc voilà Vraiment on doit On se doit de leur montrer Par des faits concrets Qu'on suit cette voie Et en parallèle de ça J'ai un collègue RH Qui avait une analyse Très juste Qui disait Qu'aujourd'hui Ces collaborateurs De la nouvelle génération Sont devenus des collaborateurs Consommateurs Et qu'ils attendent Finalement Que l'entreprise S'adapte aussi A leurs besoins De vie privée Voilà Comme je Je travaille Sur des livres Un jour Et pas un autre Et bien demain Quand je vais dans l'entreprise Je travaille Et puis si je décide De partir en vacances Si je décide De faire autre chose Et bien à l'entreprise De s'adapter Et on voit de plus en plus De postes Qui se font À mi-temps Donc on arrive un peu Sur ce qu'on appelle De la précarité de l'emploi Mais finalement C'est aussi une attente De la génération De pouvoir avoir Différents métiers Faire plusieurs choses En même temps Je peux être vendeur Et youtubeur Je peux faire les deux En tout cas J'aimerais pouvoir faire les deux À nous nous adapter Elsa Fontani Vous avez le même regard Le même sentiment La même expérience Que Julie Nous ce qu'on observe C'est que les jeunes Ce qu'ils veulent C'est des choses Dont on a déjà beaucoup parlé Enfin depuis plusieurs années Mais c'est du sens C'est un travail Qui a du sens Et une vie Qui a du sens Et c'est vrai que nous On a cette chance Chez les compagnons du devoir À travers les métiers Que l'on propose Qui sont des métiers concrets Des métiers utiles Donc qui répondent pleinement À cette quête de sens Dans la vie professionnelle Mais c'est plus qu'une formation Chez les compagnons du devoir Le métier Ce n'est pas une finalité C'est un moyen Pour s'accomplir Et notre formation Elle est complète C'est aussi une formation humaine Fondée sur le voyage L'ouverture Le partage Avec d'autres personnes D'autres métiers Qui forment un peu Une communauté Qui est très soudée Et donc je pense Que c'est ça Que les jeunes trouvent Chez les compagnons du devoir Et c'est pour ça Qu'on a la chance Depuis ces dernières années D'avoir de plus en plus De jeunes intéressés Par notre formation C'est qu'ils y trouvent Un sens global A la fois professionnel Mais aussi C'est une expérience de vie Et c'est pas une formation Je dirais basique Où je viens en cours Ou à l'atelier Et puis après Il y a plein de choses autour Et je pense que ça C'est important Est-ce que vous faites l'inverse Parfois C'est-à-dire Ils vous disent Ce qu'ils attendent Eux du travail Ce qu'ils attendent De leur vie privée Et est-ce que vous Vous les orientez Dans ce sens-là Bah tiens Pour toi ce serait plutôt Tel métier Je te propose plutôt Telle formation Ça se passe comme ça aussi Ça peut arriver Notamment quand on organise Des journées portes ouvertes Bah là on a typiquement Un public Qui est un peu A la découverte des métiers Qui se cherche Soit des très jeunes Donc 15 ans Les premières années De l'orientation Ou des gens Qui sont déjà Qui se préparent A devenir bacheliers Ou qui ont même déjà Entamé des études universitaires Et qui sont pas très épanouis Sur les bancs de l'université Et qui viennent chercher Un métier concret Donc justement Ils savent bien Qu'ils connaissent pas très bien Les métiers Et c'est pour ça Qu'ils viennent Dans l'un de nos sens Pour rencontrer Voir les métiers Et rencontrer des jeunes Qui pratiquent ces métiers Pour en savoir plus Et savoir si ça leur correspond Oui Jérôme Philippe Vous avez donné Exactement la méthodologie Que doit revêtir aujourd'hui L'orientation C'est à nous Acteurs de l'emploi De suggérer D'être force de proposition De considérer Qu'on a en face de nous Le début d'un roman Et qu'il nous convient De saisir la plume Pour l'écrire à quatre mains Avec le jeune Ou pas jeune D'ailleurs qu'on a en face de nous Parce que sinon On aura jamais quelqu'un Qui viendra nous dire Je veux être technicien vitrage Ou opérateur de production Ça ne se passera jamais comme ça Après moi je me méfie Comme de la peste aussi De ce que l'on entend planer De ce concept du sens Le sens est polysémique Attention L'émission est un poème Laissons un peu de suspense Pour la rentrée Nous reparlerons du sens Du travail Mais qu'est-ce qu'on met Dans le sens Parce que les jeunes aussi Ont le verbe haut Et parfois le verbe haut Ça ne permet pas D'avoir le pied sur terre Parce que Le sens c'est quoi ? Quelque chose qui sert Serre à la collectivité Il me semble qu'il est précieux D'avoir un toit sur la tête C'est la première des choses Qui importe dans une famille Par exemple Et ce n'est pas pour autant Qu'on a beaucoup de couvreurs Qui les fabriquent Les toits sur la tête Donc Sens pour être pâtissier Épicier Vendeur de De fromage Des pâtisseries fines Ah ça oui Ça il y a beaucoup de sens Là-dedans Auxiliaire de vie Couvreur Agent nettoyage Qui sont pourtant Des métiers Véritablement Essentiels Il y a beaucoup moins De candidats Donc mais Encore une fois L'orientation Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit suggérer La fiche de poste D'un technicien vitrage Ou d'un opérateur De production C'est d'être bricoleur D'être dynamique Aucune entreprise Aujourd'hui Ne réclame pas À corps et à cri Des gens Qui ont du savoir-être Alors en le formulant De mille et une façons Donc c'est un acteur De l'emploi Un conseilleur d'orientation De dire Ah tiens Lui il a telle ou telle qualité Je te propose ça Et de pas attendre Que ce pauvre jeune Ou ses parents Aient la suggestion d'eux Alors vous savez On a beaucoup parlé Aujourd'hui du baccalauréat Parce que c'était Les résultats du bac Alors on en parle Trois semaines avant Quand c'est l'épreuve De la philosophie On en parle quand c'est Les résultats Et puis ensuite En fin de semaine On comédique sur le taux de réussite Est-ce que c'est pas ça aussi Toute cette communication Autour du baccalauréat Qui fait que nos jeunes Et les parents d'ailleurs Se disent Ah bah non C'est extrêmement important Il faut qu'il ait le bac d'abord Est-ce que Voilà Tout ce pataquès Autour du bac Est-ce que Ça produit pas Des effets contre-productifs Je sais pas Je sais pas Si le problème C'est le baccalauréat en soi Parce que finalement Avoir obtenu son baccalauréat Et se poser la question après C'est pas très grave non plus Peut-être que On a pris l'habitude Comme le disait Géraud D'orienter très tôt Les jeunes Qui n'avaient pas Un niveau scolaire suffisant Vers des filières professionnelles Au risque du coup De donner une image Un peu négative De ces filières là Et ceux qui On a des taux de réussite Très hauts Sur le baccalauréat Donc du coup On envoie dans des filières Généralistes Etc Un grand nombre d'étudiants Sans qu'ils ne sachent encore Vers quoi s'orienter Et qui déchante une fois Sur les bancs de l'université Voilà finalement Enfin pour moi Le sujet du baccalauréat Il est un peu anecdotique Maintenant Le sujet c'est plutôt L'orientation Et de demander finalement Aux jeunes De s'orienter A certains moments Sans leur laisser la place De le faire Sur du long terme Et peut-être Je voudrais juste rebondir Sur la notion De savoir-être Chez Saint-Goban On parle d'attitude En France On n'éduque pas Au savoir-être On a un enseignement Qui est théorique On voit aujourd'hui Des pays Notamment des pays D'Europe du Nord Qui intègrent Cette notion De savoir-être Dès les premiers Pas à l'école Dès les premiers pas Au collège C'est quelque chose Qu'on ne travaille pas Encore en France Et du coup Nos jeunes Ils se découvrent Très tard Elsa Fontani Pour finir Oui Moi je pense que Tout à l'heure On parlait du sens Et qu'est-ce que le sens Mais c'est le rôle Justement de l'information Sur les métiers Vous avez dit Les jeunes Enfin un couvreur C'est un métier Qui a du sens Et pourtant Il n'y a pas beaucoup De candidats Mais si on ne connait pas Le métier de couvreur Et si on ne sait pas A quoi sert le métier de couvreur On ne voit pas Qu'il y a un sens derrière Donc c'est tout l'intérêt De l'information Autour des métiers Jérôme pour conclure Un devoir de vacances Puisque ce sont Les vacances Eh bien Aller voir Les vidéos Des compagnons du devoir Des métiers de Saint-Gobain Et puis chaque matin Chaque matin Le coup de main pour l'emploi Où on fait témoigner Évidemment Avec Benjamin Anglais Des apprentis compagnons du devoir Des collaborateurs de Saint-Gobain Et de bien d'autres entreprises encore C'est un métier passionnant Que celui d'aller à la recherche De son destin Et son destin Il faut simplement Le conjuguer au pluriel Et de façon sereine Confiante Et très agréable Comme immanquablement Vous en êtes ces vacances Merci Jérôme Lavernie Directeur du réseau national Mission Emploi Merci à vous Julie La directrice du recrutement Du groupe Saint-Gobain Elsa Fontani Merci infiniment Directrice de la communication Les compagnons du devoir Et du Tour de France